Bonjour à tous et bienvenue sur ce MDMT numéro 6. Et oui, aujourd'hui nous allons parler exceptionnellement de deux jeux en même temps. Tout d'abord, Spot Ghost to Hollywood, sorti en 1995 sur Megadrive, puis sur PlayStation et Saturn l'année suivante. Et on va aussi aborder le tristement célèbre Sony 3D Blast ou Flickies Island en France, sorti en 1996 sur Megadrive, Saturn et Windows. Pourquoi parler de ces deux jeux spécialement ? Eh bien déjà, tu vas te calmer direct, c'est mon émission où je parle un petit peu de ce que je veux d'abord. Ces deux jeux en vérité sont généralement connus uniquement de noms et pour leur réputation, surtout pour Sony 3D. Mais laissez-moi vous remettre dans le contexte. 1995, c'est la fin des haricots pour la quatrième génération des consoles. Nintendo et Sony inondent les marchés avec leurs nouvelles consoles, mais que peuvent faire ces dinosaures vidéoludiques pour sortir du pétrin ? Y a-t-il une solution miracle pour éviter de sombrer tant d'oubli ? Que peut-on faire pour les imiter ? Je sais bien. Il nous faut la 3D. C'est vrai qu'avec la Super Nintendo, Sega l'avait déjà un petit peu dans le fondement au niveau du rendu 3D avec toutes les licences de l'époque qui l'ont tenté plus ou moins maladroitement. Mais cette solution, c'est la 3D isométrique, bien sûr. C'est la plus simple, voire de trois quarts exactement pour être précis. Ce point de vue qui permet de déplacer dans un espace faussement en trois dimensions sans avoir besoin d'une bécane incroyable pour faire fonctionner le tout. Alors l'idée de ces deux licences célèbres, c'est de sortir un nouvel opus, de modifier totalement le gameplay, la jouabilité et les habitudes du joueur qu'avait à cette époque-là pour tenter de sortir du lot, d'innover avec plus ou moins de réussite. Et aujourd'hui, on va voir la différence entre un bon et un mauvais exemple de cette tentative. Sonic 3D est un coup d'épée dans l'eau incroyable pour Sega. Il avait été imaginé et conçu pour ramener un futur Sonic entièrement en 3D sur la Saturne, appelé Sonic Extrême. Mais le concept a été annulé et il a été décidé que Sonic 3D sera porté sur Saturne à la place. Ah, il vous faudra sauver des Flickies, qui sont des personnages d'époque 1984, un jeu d'arcade, puisque le docteur Robotnik a découvert qu'il pouvait ouvrir des portes dimensionnelles et décide de s'en emparer. Et c'est à vous que revient la charge d'aller les mener à un point précis à chaque stage pour débloquer la zone d'après. Et on recommence 2 ou 3 fois par niveau jusqu'au boss et on répète les opérations pour tous les niveaux suivants. Les stages sont immenses, ils sont labyrinthiques, mais surtout ils sont incroyablement vides. Parfois avec quelques énigmes de logique, mais vraiment très faciles à passer. Et on en reste là. Sonic, il est lent. La mécanique, il fait de lui une vraie bouse à déplacer. Ce qui n'est vraiment pas pratique pour tenter de tuer les ennemis, parce qu'il faudra vraiment être précis en permanence tout au long du jeu. Le jeu est pourtant remarqué pour son rendu visuel, la beauté des stages et la musique mis en oeuvre pour ce dernier opus du hérisson bleu sur la console 32. Coolspot, lui, apporte un vent de fraîcheur pour le troisième opus avec une idée inédite pour expliquer logiquement la variété des niveaux différents. Il est à Hollywood, il va participer aux tournages de différents films, il va traverser les plateaux, et ça va nous changer des mondes habituels qu'on connaît dans ces jeux de l'époque. Le monde de l'eau, le monde de la lave, les égouts, la glace, etc. Cette fois-ci, on part pour le monde des pirates, les mondes aztèques, les stages à la Indiana Jones, la maison rentée, Terminator, Star Wars, Alien, c'est vraiment hyper cool. Chaque monde est constitué de 3 ou de 5 stages qui sont sélectionnables, et ce finit par un boss. Plusieurs glimpés, selon les stages, sont apprivoisés pour réussir cette aventure, et alléluia, il y a des mots de passe. Hourra ! C'était vraiment très très rare à l'époque, surtout chez Sega, je n'étais plus obligé de rester des heures devant l'écran en espérant arriver à faire d'une traite le jeu, ce qui était, on va dire, ce qui est assez impossible, on va voir pourquoi, mais au moins, il me suffisait d'écrire les différents codes sur le manuel du jeu, et on était sauvés. L'immersion dans chaque niveau est vraiment soignée, dans l'univers de la capsule rouge, les musiques et les décors sont minutieusement soignés. On nous plonge vraiment dans le thème de chaque stage, avec cette petite douce d'humour qui me plaisait déjà dans le numéro 2, celui dont je vous ai déjà parlé, qui est l'opus précédent. Et ce jeu est une parfaite réussite. Il est impeccable. Cependant, ces deux jeux ont connu un flop, pour la même et unique raison qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est la maniabilité. Regardez comment se déplace le personnage en fonction de la direction qu'on donne sur le joystick, ça devient très très vite problématique pour se déplacer, surtout pour éviter les dangers et pour abattre les ennemis. Et malgré les bons ou les mauvais jeux en 3D ISO, sur cette époque-là, que ce soit même PlayStation à l'époque, peu importe la licence ou la plateforme, c'était très très compliqué s'ils adoptaient ce mouvement-là de caméra par rapport à la maniabilité. Et c'est là que resteront les commentaires et les amis des copains de la cour de récré avec qui on pouvait s'échanger des cartouches de jeu pour le week-end ou les vacances. On reste surtout sur cette touche amère de difficulté due à la mauvaise appréhension des mouvements et la logique foireuse de la manette sur le déplacement du héros qu'on manipule. La 3D isométrique a été rapidement abandonnée après plusieurs flops et on en restera là pour ce type de jeu sur les consoles 16 et 32 bits. J'espère que cet épisode vous a plu, c'était JeffDuc pour la Gloriole, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, à follow, like et laisser un commentaire, je vous dis à lundi prochain pour le MDMT numéro 7. Bye bye !